Les licences de pêche En fait, vous raisonnez en termes de licences, mais c'est plutôt un problème d'accord de pêche d'abord. Il faut d'abord des accords. Les licences, ça vient après. Il faut d'abord avoir des accords et ces accords, effectivement, ça pose des problèmes. C'est pourquoi, justement, à chaque fois qu'il y a un accord, il doit y avoir, justement, le mot, disons, les avis scientifiques. Ça doit être sous-tendu par des avis scientifiques. C'est pourquoi le Crotte est tout le temps interpellé, et doit où ? En tout cas, doit être interpellé pour avoir une idée de l'état de la ressource avant de pouvoir accorder des accords. C'est pourquoi je vous disais tantôt qu'à l'heure actuelle, il est demandé de geler tout accord de pêche sur les petits pélagis. On ne peut pas donner un électrique. Et comme vous dites, il y a d'autres résistances de pêche qui parlent, mais, par exemple, il se trouve qu'elles n'ont pas d'incidence sur les petits pélagis. Parce que, par exemple, si vous prenez actuellement l'accord de pêche qui est en vigueur, c'est l'accord de pêche avec l'Union européenne qui porte sur les thons. Le thon, c'est en mer. Ce n'est même pas géré par le Sénégal, c'est géré par une institution internationale qu'on appelle l'ICAT, qui donne des quotas. Et ces quotas-là, ça ne pose pas de problème. C'est pour les petits pélagis. Mais, pour le moment, les accords qui sont là n'ont pas d'incidence sur ces petits pélagis-là. En revanche, les accords qu'on voulait signer avec les Chinois, soi-disant Chinois, en disant que ce ne sont pas des Chinois, c'est des sociétés d'économie mixte, ça, ça pose des problèmes. Parce qu'on dit que c'est des sociétés sénégalauses, mais en réalité, c'est des sociétés chinoises. Parce que si vous êtes sénégalais, maintenant, ce n'est plus un problème d'accord de pêche. Si vous êtes une société sénégalaise, on vous donne une licence. Carrément. Mais en revanche, si c'est étranger, il faut d'abord un accord. Donc, on voulait transformer ces sociétés chinoises-là en sociétés sénégalaises pour qu'on puisse bénéficier de tous les droits qu'ont les sociétés sénégalaises. Et ça, ça pose des problèmes. C'est pourquoi, justement, aussi bien les professionnels de la pêche industrielle que de la pêche adjointe se sont levés pour dire que non, il n'en est pas question. On a toujours dit, en commission, il faut d'abord l'avis de la recherche avant d'octroir quoi que ce soit, avant d'octroir des licences, même au niveau de la pêche artisanale. Il faudra vraiment prendre des mesures. On ne peut pas laisser, on ne peut pas dire que c'est la pêche industrielle qui est responsable de tout ça et laisser la pêche artisanale. Donc, il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités dans ce sens. Nous, en tant qu'acteurs, on est en train de voir avec le ministère et nos partenaires vraiment d'identifier ces critiques et de créer des zones, vraiment des vastes zones protégées pour pouvoir vraiment permettre à la ressource de se régénérer. Il y a la surveillance qui pose problème. Parce que nous avons des Sénégalais qui sont des marins dans des navires étrangers et qui nous disent qu'il y a beaucoup de navires qui violent l'espace maritime sénégalaise. Et il y a problème au niveau de la surveillance. Donc, il faudra vraiment des moyens pour que la surveillance fasse vraiment correctement leur travail. On est en train de plaider vraiment dans ce sens pour que l'État prenne des dispositions dans ce sens. En tout cas, nous, nous sommes prêts, surtout concernant la surveillance participative, à vraiment accompagner l'État dans ce sens pour pouvoir vérifier. D'abord, protéger les zones protégées et en même temps, coopérer avec l'administration des pêches pour pouvoir vraiment essayer d'éradiquer ce fléau. Sous-titrage Société Radio-Canada